Marie, regarde, t'as vu ça ? Qu'est-ce qu'il est beau ! Oui, il est très beau. Il est magnifique, certes. Écoute, je... j'ai envie de te dire quelque chose. Pour l'instant, ne me dis rien. Je veux juste porter mon fils. Viens ici. Oh, qu'est-ce que tu es mignon ! J'ai toujours rêvé de toi. Ah mais en fait, je t'ai pas montré ta chambre. Viens ! Attends, mais Paul... Deux minutes ! Regarde, ça, c'est ta chambre. Comment lui expliquer que ce n'est pas notre fils ? Je l'ai adopté. Je l'ai échangé contre une femme qui ne voulait pas d'enfant. J'aurais dû prendre ma fille aussi, ma vraie. Regarde, mon fiston. Adrien, tout ça, c'est pour toi. Et ça, c'est ton lit. Il est beau, hein ? Tu sais quoi ? Je vais te placer ici. Hop, voilà. J'adore. Je suis le plus heureux des pères. Bon, je dois aller travailler. Bisous, mon fils. Bon, eh bien, tu sais quoi, Adrien ? On va aller découvrir ta sœur. Enfin, je sais même pas si je peux l'appeler ta sœur. Vous n'avez même pas les mêmes parents. Mais je sais, je vais retrouver ma fille. Je veux lui offrir tout le bonheur du monde. Tout d'abord, allons lui acheter une maison. Parce qu'elle n'a pas de maison. Allez, viens. J'espère que tu vas m'aider. Et j'espère que tu vas aimer ta sœur. Comme moi, je l'aime. Pauvre petite. Je sais pas quoi te donner. Je suis pauvre. Mais ta mère, t'as échangé contre mon fils. Bon, ça me dérange pas que ce soit une fille ou un garçon. Mais là, comment je fais ? Tout l'argent que ta mère m'avait donné, j'ai acheté des couches, je t'ai acheté des vêtements et j'ai perdu au loto. J'aurais pas dû participer au loto. Mais bon là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Donc du coup, j'attends. Ta mère va certainement venir m'aider. Heureusement qu'elle est là. Sinon, je serais bien embarrassée. Franchement, tu me portes chance. Et j'espère que tu vas porter chance toute ma vie. Allez, on patiente. D'ailleurs, elle est là ta mère. Et voilà, nous y sommes. Regarde Adrien. Me voici avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour, enfin, je suis là. Je t'attendais. Regarde, ma maison. Une tante. Tu vois en même temps pourquoi je voulais pas d'enfant ? Oui, je te comprends. T'inquiète, moi je voulais une fille. Mais bon, tu sais pourquoi je t'ai échangé contre un garçon ? Oui, oui, je sais. Mais là, on fait quoi ? Je peux pas rester comme ça avec un enfant. Je suis sans abri. Oui, t'inquiète. C'est pour ça que je suis venue te voir. Viens, monte dans la voiture. Je vais t'acheter une nouvelle maison. Comme ça, tu vas y vivre. Tu seras heureuse. Surtout, je fais tout ça pour ma fille. Cool ! Si c'est pour elle, je suis heureuse moi aussi de pouvoir vivre avec elle. Merci en tout cas. Sans toi, je crois que je serais perdue. Plutôt, sans Anna. Oui, allez, viens. Monte dans la voiture. Je vous achète une maison. Cool ! J'attendais ça depuis longtemps. Elle est belle ta voiture. Merci. Allez, on y va. Je vais t'acheter un appartement. Ah, c'est génial. Ce sera bien. Je pense que ta fille, plutôt ma fille, va bien grandir dans un bon environnement. Oui, de toute façon, je vous rendrai visite. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas que je suis là. Oui, oui, bien sûr. Je vais pas l'oublier. Merci. Allez, c'est de ce côté-ci. Viens, je crois que tu vas adorer. Et surtout, Anna va adorer. Oh, trop bien. Allez, après toi. Merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une belle maison ? Bien sûr. Elle est méga cool, cette maison. Waouh, il y a beaucoup de chambres. Oui, il y a beaucoup de chambres. Oh, elle sera heureuse. T'as vu, Anna ? Tout ce que ta mère a fait pour nous ? C'est trop bien. Merci beaucoup, Marie. Merci de ta gentillesse. C'est normal. Oublie pas que je fais tout ça pour ma puce. Je peux tout faire pour elle. Mais il ne faut dire à personne que ce n'est pas ta fille, mais la mienne. Promets-le-moi. Même si son père lui demande, tu vas rien dire. Je te promets, personne ne saura que ce n'est pas ma fille. Et pareil pour mon fils. Oui. Et lorsqu'ils seront grands, je leur présenterai. Et je leur dirai, ils sont frères et sœurs. C'est cool. Ils vont bien s'amuser. J'ai hâte de les voir grandir. Et moi donc ? Allez, mon fils. Il faut que tu manges. Comme est en train de manger ton père. Non, je rigole. Je sais que tu es encore petit. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Et je mange beaucoup mieux depuis que tu es là. Je t'aime. Je me pose une question. Est-ce que ma petite Anna, elle a mangé quelque chose ? Je crois que non. Il faut que j'aille lui rendre visite. J'ai fait les courses. Et ensuite, je lui donne à manger. Oui. De toute façon, Paul va s'occuper d'Adrien. J'en suis sûre. On y va. Et cette chambre ? Il faut la ranger. Il y a trop de bleu. Et moi aussi. Je porte du bleu. Bizarre. Chéri, je pars. Hum ? Tu vas où ? Je dois aller voir une amie. D'accord. Rentre vite s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas. Occupe-toi d'Adrien. D'Adrien, mon bébé. Oui, merci beaucoup. Je peux te faire confiance. Peut-être que je vais prendre du temps. A plus. A plus. Ouf. Il ne m'a pas posé trop de questions. Allons retrouver ma fille, Anna. Mais tout d'abord, allons faire les courses pour elle. Allez. C'est bon. Je prends un chariot. Alors ? De la glace. Je crois qu'elle commence à manger de la glace. Des Doritos. Pas beaucoup. Sinon, elle va avoir mal au ventre. Et des fruits et légumes. Ça, c'est très important. Une pizza ? Non. Je la déconseille de manger une pizza. Du jus. Ça, c'est bon pour la santé. Du lait. Toujours bon pour un bébé. Et de l'eau. C'est bon. J'ai fait les courses. Allons maintenant retrouver ma fille, Anna. C'est bon. Allons-y. Oh my god. J'ai trop hâte. Ce qui est bien, c'est qu'Anna habite juste à côté du supermarché. Donc, pas mal. Allez. C'est parti. J'espère qu'elle ne dort pas. Parce que je veux la voir. Je veux lui faire des câlins. Et lui dire que je suis toujours à ses côtés. Bref, sonons à la porte. Je ne sais pas pourquoi, tu fais que de pleurer et tu ne manges rien du tout. Oh, je crois que c'est ta mère. Viens, on va aller la voir. Oui, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Juste deux secondes. Oui. Oh, c'est toi Marie. Entre, je t'en prie. Merci. Alors, comment elle va ma puce ? Ça va ? Elle a mangé quelque chose ? Non, malheureusement. Elle n'a rien mangé. Je crois qu'elle commence à manquer à sa mère. Et toi, Adrien va bien ? Oui. Lui, il n'a pas de problème. Pourquoi elle ne le mange pas ? C'est quoi le problème ? Dis-moi. Je ne sais pas. T'as qu'à essayer pour voir. Ok, j'ai apporté du lait. Je vais lui donner ça. Mais comment ça se fait avec toi ? Elle est heureuse et elle mange tout. Parce que je suis sa mère et elle me comprend. Oh, et Adrien ? Adrien a l'amour d'un père. Si tu le vois, tu vas voir. Il fait tout comme son vrai fils. Oh, c'est cool. Oui, alors fais pareil. Occupe-toi de ma fille, comme si c'était ta vraie fille. D'accord ? Tu verras, ça ira mieux. Très bien. Si tu le dis, je vais faire un effort. Merci. Je veux que ma petite Anna soit heureuse. T'inquiète, elle sera heureuse. Bon, je dois partir. Je te laisse. Oui, je te comprends. Tu sais que Paul n'est pas au courant de tout ça. Oui, oui, t'inquiète. Tu peux partir. Merci beaucoup. Prends soin de toi et de ma petite Anna. Promis. Allez, j'y vais. Surtout, n'oublie pas de verrouiller la porte. Oui, d'accord. Ok, je peux y aller. Retrouver ma deuxième famille. Mais en même temps, je suis triste d'abandonner ma petite Anna. J'ai pas le choix. On y va. Avant que mon mari se pose des questions. Allons-y. Mon fils Adrien. Ton père est au travail. Ça tombe bien. Tu sais quoi ? On va aller rendre visite à ma fille Anna. Je veux dire à ta sœur. Allons-y. J'espère qu'elle sera heureuse maintenant. Elle a tout ce qu'il faut chez sa nouvelle maison. Allez, viens. Ah, mais il faut que tu passes du temps avec elle. C'est parti. Tu vas t'amuser. Tu vas pas t'ennuyer. Allez. Tiens, il y a une ambulance. Tout va bien ? Je m'inquiète. Allons voir ce qu'il se passe. Ne me dis pas que c'est chez Anna. Ma pauvre fille. Vite. J'espère que tout va bien. Anna. Anna. Elle est à l'étage. Anna. Mais il n'y a personne. Elle est où, Emma ? Emma, Anna, vous êtes là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, venez vite s'il vous plaît, merci. Mais, je vous connais. Vous êtes celle qui a accouché il n'y a pas longtemps ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle est allongée ? Ah, elle a fait une crise cardiaque. Avant de mourir, elle m'a dit de vous appeler, je crois. Vous êtes Marie ? Oui, c'est moi. Elle m'a dit de vous appeler pour que vous vous occupiez d'Anna. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle était vraiment très malade. Oh non, elle est où ma petite fille ? Elle est dans son lit, regardez. Elle va bien, ne vous inquiétez pas. Oh, pauvre Emma. Anna, ma pauvre, je vais l'adopter. Quoi ? Vous en êtes sûre ? Oui, c'est ma fille. C'est moi, j'ai donné une nuisance à cette fille. Très bien, bon ben, vous pouvez l'emmener chez vous. Merci docteur, merci de m'aider. Je vous en prie. Oh, vous êtes tellement chou. Mes deux bébés, vous êtes trop mignons. Avec moi, vous allez connaître tout le bonheur du monde. Je vous le promets, je serai une bonne mère. Et voilà, je suis très fière. J'ai travaillé trop dur. J'ai acheté une nouvelle voiture. Mes chéris. Ah, vous êtes là. Les amis, j'ai acheté... Mais c'est qui, elle ? Pourquoi on a un bébé fille dans ce lit à côté d'Adrien ? Je te présente, Anna. Anna et Adrien, je l'ai adoptée. Quoi ? T'as adopté une fille ? Mais pourquoi ? C'est pas possible. Explique-moi. Tu sais que j'aime pas les filles. Je sais. Mais quand même, j'ai écouté mon cœur. Regarde. C'est tellement mignon les bébés. T'as vu Adrien ? Et bah Anna, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Soit c'est elle qui reste. Soit c'est moi. Dans cette maison. Mais, tu peux pas faire ça. Si. Trop tard. Je l'ai fait. J'accepte pas de bébé fille dans cette maison. Tu sais quoi ? C'est mieux pour nous de partir. De se séparer. Si tu veux élever seul ce bébé fille, tu peux. Mais ce sera sans moi. Mais attends, tu peux pas faire ça. Si. Trop tard. Allez, viens Adrien. On a des choses plus importantes à faire. Sans. Ta mère. Prends une décision. Et vite. Non. Tu peux pas faire ça. Paul. Ma pauvre Anna. Ne t'en fais pas. Cette fois, je vais pas t'abandonner. C'est mieux pour lui et moi. De se séparer. C'est bon. Tu as gagné. Je me sépare. De toi. Et d'Adrien. Et bah, tant mieux. Tu as peut-être pris la meilleure décision. Et maintenant, tu peux partir avec cette fille. Qui n'est pas la nôtre en plus. Tu l'as adoptée. Et même si je ne l'aurais pas adoptée, tu l'aurais pas acceptée, n'est-ce pas ? Non. C'est sûr. Je l'aurais pas acceptée. Et bien sache que c'est notre propre fille. Je t'ai menti. Je l'ai échangé contre un garçon. Juste pour te faire plaisir. Donc maintenant, c'est bon, c'est décidé. Je vais l'élever. Toute seule. Et toi, occupe-toi d'Adrien. Tant mieux. Tu peux y aller. Allez, viens mon fils. Allez, viens. Ma fille. On s'en va. On n'a plus rien à faire ici. Je vais te donner un bon futur. Et tu vas manquer de rien. Je te promets. Je vais travailler très dur pour t'élever. Allons-y. On y va d'ici. On n'a plus rien à faire dans cette maison. Allons trouver un autre endroit. Un endroit qui appartenait d'abord à toi. Et maintenant, il sera à nous deux. Car il n'y a plus cette pauvre dame qui a échangé son fils contre toi. Retournons dans cet appartement. Elle est partie. Tant mieux. Jamais je n'accepterai deux filles. Je n'aime pas. Et c'est toi qui va prouver à tout le monde. C'est qui le meilleur. Tu seras le meilleur garçon. Allez, je crois qu'il est l'heure pour toi de dormir. Je crois qu'il est l'heure pour toi de dormir.